Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation d'un oracle. Vous allez voir un oracle super intéressant, avec lequel on peut travailler de différentes façons, et je trouve qu'il est vraiment original. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, donc ce petit jeu que je me suis procuré, que j'avais vu sur l'Instagram de Lutin Magique. Voilà, si tu passes par là, merci beaucoup, parce que franchement je n'aurais pas vu ce jeu, et voilà à quoi ça sert aussi de pouvoir échanger entre nous, c'est qu'on fait de belles découvertes. Et ça franchement, c'est un petit jeu, moi, qui me plaît énormément, parce que vous allez voir, il a une façon quand même assez différente des autres jeux. Alors, on a donc, je vais vous présenter déjà les cartes. Donc les cartes de taille, un peu de taille béline, voilà, ça a vraiment la même taille que le béline. Voilà son dos. Donc il est mystérieux, mais ça reflète tout à fait l'oracle, vous allez voir. Bon, les tranches à la base ne sont pas noires, c'est moi qui les ai faites en noir. Là, ce n'est pas que j'ai oublié, mais c'est parce qu'on a le truc là tout de suite. Donc à la base, les tranches sont couleur carton, en fait. Voilà. Je les ai passées en noir et ça donne un petit côté super fini, j'aime bien. Et puis un petit peu plus profond, plus mystérieux, voilà. Alors, ce jeu arrive dans un petit pochon comme ça. Déjà, c'est assez mystérieux. Mais ce n'est pas tout. On a également un dé, voilà, qui arrive dans la pochette, là. Et on a un super pendule qui arrive dans sa petite pochette, ici. Voilà. Donc un pendule, bon, ce n'est pas un truc en plastique, il est assez lourd. Un petit pendule en spirale, je le trouve très très beau d'ailleurs. Et il va avoir son utilité, comme le dé, je vais vous expliquer tout ça. Et c'est ça qui fait toute la différence de cet oracle. Alors déjà, on va regarder un petit peu les cartes. Alors vous allez, je vais pousser ça, hop. Vous allez voir que dans cet oracle, on a le consultant, la consultante. On a des lettres, enfin on a tout l'alphabet, en fait. On a une lettre alphabétique en haut. Voilà, là on a le M. On a plus à prendre à le L. Et on a des mots-clés qui correspondent à la lettre. Voilà, donc lettres, lumière, liberté, limites, liées, laissées. Voilà, et ça, c'est sur toutes les cartes. Alors il n'y a pas que l'alphabet, il y a aussi, voilà, les numéros. Également. On a les saisons. Alors en même temps, je vous laisse profiter des cartes parce que je les trouve vraiment belles. Enfin moi, j'aime bien ce style, voilà. Mais ça, je pense que vous le savez parce que je vous présente des jeux ces derniers mois. Ils sont un peu dans ce style-là, voilà. Donc, vous voyez, toujours. Alors la lettre X, ça me fait rire parce que la lettre X, ça ne commence pas forcément par X, mais vous avez un X dans le mot. Donc exil, sexualité, luxe, fixé, mixé, voilà. Voilà, et je ne vois rien avec mon téléphone devant et relaxé. Voilà. Donc je vous laisse admirer. Donc forcément, c'est le genre de jeu qui peut-être, on a le oui, le non et le peut-être. Le consultant, la consultant. Et on a également l'homme et la femme, voilà. Donc c'est un jeu qu'on pourrait facilement mixer avec celui que je vous ai présenté juste avant qui est le relatif tarot. Je crois que c'est ça, voilà. Il s'appelle comme ça. On a une carte joker. On a la femme. Et voilà, et on a tout l'alphabet avec des illustrations que moi, que j'aime beaucoup, qui sont très mystérieuses et très belles, franchement. Voilà. Et vous allez voir, l'utilisation de cette oracle est tout aussi mystérieuse que ces illustrations. Alors, on va mettre le truc ici. Alors, je vais vous montrer. On a un petit carnet aussi qui accompagne tout ça. Et c'est sympa parce que ça nous parle un peu de comment fonctionne ce jeu. Donc, on a la présentation du jeu que je vais vous lire rapidement. Je me mets là, sinon là, je ne vois rien du tout avec l'appareil juste au-dessus. Alors, présentation. Cet oracle vous permettra d'entrer en contact directement avec vos guides et vos esprits protecteurs afin d'obtenir des informations précises sur l'avenir, le passé ou le présent. Il est particulièrement adapté à la médiumnité, spirite, mais il peut être utilisé pour la guidance en général. Tout dépendra de votre intuition, plutôt de votre intention, lorsque vous tirerez les cartes. Le dé et le pendule sont des atouts supplémentaires dont vous pourrez vous servir à votre convenance afin d'affiner vos lectures. L'interprétation des cartes a été canalisée, ce qui explique le caractère mystérieux de certaines d'entre elles. La citation appelle à une méditation sur sa signification. Avec l'aide de la carte. Avec l'aide de la carte, voilà. Et ensuite, elle nous fait un petit truc, elle nous explique que le mouvement spirite est né à Paris en 1857 grâce à Alan Kardec qui consacra sa vie et dont l'œuvre, le livre des esprits, constitue le fondement. Voilà. Et ensuite, vous avez le petit guide d'utilisation. Alors, ce jeu, là où je le trouve très original, c'est que cet oracle, on peut s'en servir de différentes façons. Alors, vous avez remarqué que vous avez les lettres de l'alphabet sur chaque carte. Voilà. Donc, vous pouvez... Attends, je vais pousser ça. Je vais vous montrer en même temps. Vous pouvez mettre les cartes comme ça. Voilà. Hop. Vous les mettez comme ça. Toutes les cartes de cette façon. Vous faites une deuxième ligne. Je vais vous montrer. Voilà. De façon à que ça représente une Ouija, tout simplement. Donc, les lettres de l'alphabet, toutes les cartes comme ça, comme ça. Les numéros des cartes. Vous avez une carte Oui, une carte Non, une carte Peut-être. Voilà. Une fois que vous avez installé tout ça sur votre table, vous prenez votre pendule. C'est là qu'il intervient. Et le but, c'est justement de passer votre pendule. Alors, en général, il bouge toujours un peu. Voilà. Et de passer sur les cartes. Et vous allez voir qu'en passant doucement, ça prend un peu de temps, mais il va s'arrêter sur certaines cartes. Donc, sur certaines cartes, il va arrêter de bouger. Quand vous voyez que sur une carte, il ne bouge plus, vous prenez la carte et vous continuez comme ça. Voilà. Sur tout. Et vous tirez toutes les cartes sur lesquelles le pendule a stoppé. Une fois que vous avez, bon, après vous retirez tout, vous gardez toutes les cartes sur lesquelles il s'est arrêté. Et c'est exactement le même principe que, comme je vous avais expliqué sur ma vidéo, quand je faisais du spiritisme. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que vous avez toutes les cartes avec les lettres. Vous les relevez, mais après, vous notez ça sur un carnet. Et c'est à vous de trancher pour les espaces. Parce que forcément, au départ, ça ne va pas vous dire grand-chose. C'est à vous de voir ce qui va former une phrase. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez réussir à capter les messages qu'on vous envoie de l'au-delà. Voilà. Après, il y a une autre façon. Bon, ça, c'est la façon vraiment très, très spirite du jeu. Mais après, vous avez une autre façon de faire. C'est-à-dire que vous battez vos cartes. Voilà, comme ça. Et puis, vous faites un tirage classique. Là, on va dire un tirage en croix, par exemple. Hop. Voilà. Et vous tournez la carte. Vous prenez votre dé. Voilà. Je tire deux. Alors, vous voyez, vous avez des mots-clés. Alors, vous remarquerez aussi que les mots-clés, ce ne sont pas un mot avec les synonymes du mot. Ce sont vraiment plein de mots différents qui commencent par la même lettre. Bon, là, on est sur un numéro. Donc, un, unité, union, unique, unir, unicité. Donc, vous voyez, ça n'a pas forcément de lien. Les lettres, les mots n'ont pas de lien entre eux. Contrairement, on va dire, à un jeu d'oracle plus ou moins classique où on a un mot-clé. Puis après, on a vraiment tous les synonymes de ce mot-clé. Là, ce n'est pas le cas. On a vraiment plein de mots différents. Donc, j'ai tiré la phase 2. Après, vous prenez le mot numéro 2. Donc là, en fait, c'est unité. Voilà. Et vous allez faire ça sur toutes les cartes de votre tirage. Donc là, 3. Donc, forcément, c'est le troisième mot. C'est force. Alors, vous retenez unité, force, etc. Vous faites ça sur les cartes et vous le notez sur une petite feuille. Et une fois que vous avez récolté tous vos mots, vous allez voir qu'il va y avoir un message qui va se former. Il y a quelque chose qui va finir par vous parler. Et voilà, ça sera aussi une façon de pouvoir capter des messages de l'au-delà. Voilà. Ensuite, après, vous pouvez faire un tirage tout simple. Vous ne prenez pas le dé, vous ne prenez pas le pendule. Et vous faites votre tirage. Par exemple, si on fait un tirage avec 3 cartes. Hop. Voilà. J'ai les 3 cartes. Voilà. Et je retourne. Et en fait, l'auteur nous dit tout simplement de capter tout de suite le premier mot qui nous vient à l'esprit. Moi, ce que je vois, je dirais que c'est négatif. Voilà. Là, premier mot, accord. Voilà. C'est le premier mot qui me vient, qui me saute aux yeux, en fait. Et là, j'ai pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est les 3 mots qui m'ont sauté aux yeux. Donc, négatif, accord, pouvoir. Voilà. Avec ces 3 mots-là, vous allez pouvoir travailler autour de ça pour essayer de voir ce qui va en ressortir. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de tirer les cartes. Et puis après, vous avez aussi la fameuse façon où c'est tout simplement au niveau de l'intuition par rapport au dessin. Là, vous ne vous occupez même pas des mots-clés parce que, comme je vous ai dit, ce ne sont pas des mots-clés avec leurs synonymes. Donc, si vous commencez à trouver ou à chercher plutôt une relation avec les mots-clés, ça va être compliqué dans le sens où il n'y a aucun mot qui va ensemble. Donc, vous allez vous embrouiller. Mais si vous décidez de faire votre interprétation en passant par les illustrations, il suffit simplement de regarder la carte et de voir ce qu'elle vous inspire. Alors, il y a tout. C'est de voir les objets qu'il y a autour, comment est positionné le personnage, qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment se sont mis ses bras, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il y a autour de lui, etc. Et là, ça va vous apporter des éléments supplémentaires. Voilà, donc, c'est vraiment un jeu super intéressant, pas du tout compliqué, c'est simplement que, voilà, c'est peut-être long parce qu'il y a tout un cheminement à faire pour pouvoir avoir les mots. Mais il faut vous dire aussi que c'est pas, c'est un jeu qui va demander vraiment, ouais, du travail, mais dans le sens où il va falloir aller chercher et capter les mots qu'on nous envoie et après travailler autour de ça. Voilà, ça va pas arriver comme ça d'un coup. Mais ça, c'est le côté vraiment spirit du jeu et ça se passe comme ça quand on fait des séances de spiritisme aussi. Il faut toujours s'armer de patience, c'est pas comme un jeu classique où vous prenez les cartes, pardon, vous les retournez et hop, vous analysez votre mot. Non, non, là, on a vraiment quelque chose de plus profond et c'est vraiment un échange entre au-delà et ici. Et puis, voilà, ça se travaille, ça prend du temps, il faut de la patience, voilà. Mais moi, j'ai trouvé ce jeu super intéressant. Vous avez aussi, voilà, des petites explications par rapport aux lettres sur chaque carte. Et voilà, quoi. Je pense pas qu'il y ait de tirage parce que de toute façon, je vous ai tout dit au niveau des tirages. Il y a juste un petit truc, voilà, où on les explique un petit peu tout, les astuces, comment on va manier le pendule. Voilà, donc c'est vraiment super intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé que ce jeu était vraiment chouette, quoi. Enfin, c'est vraiment ce que j'aime dans les jeux. Donc, je suis bien contente de me l'avoir, de l'avoir eu. En plus, je vous dis, je l'ai commandé trois jours après, elle était là. Donc, ça a été super rapide. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de la créatrice, voilà. Parce que c'est pas un jeu que vous allez retrouver sur Amazon. Voilà, voilà. Bon, écoutez, mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu réticentes à ce genre de travail. Bon, voilà. Après, c'est chacun ses goûts, chacun son truc. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Je ne sais pas ce que ça va être encore. Mais en tout cas, on continue. Je vous embrasse. Ciao. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501